Musique Je suis bien contente d'être là pour animer la discussion. Donc, mon nom est Valérie Beaudoin. Je crois que Frédéric m'a présenté ce matin. Je n'étais pas là vite, vite, mais je suis chercheure associée à la chaire et à l'Observatoire sur les États-Unis. Donc, je vais présenter les panélistes dans leur courte bio parce que sinon, on en aurait pour environ la moitié du temps à louer pour faire la biographie de toutes ces personnes-là. Alors, je vais commencer avec Justin Issy-Massy, co-directeur du réseau d'analyse stratégique, professeur au département de sciences politiques à Lucanne. Bonjour. Bonjour. Ensuite, Geneviève Dufour, professeure faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Merci d'être là. Et ensuite, Frédéric Gagnon, que vous connaissez bien, titulaire de la chaire, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM. Donc, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Et en fait, je crois qu'on est vraiment dans un bon, et je vais utiliser le mot anglais, timing. On est dans un bon moment pour parler des relations canado-américaines. Quand on voit, et je ne veux pas devancer ce que les gens vont dire, mais qu'il y a eu un référendum hier dans l'État du Maine, qui a des impacts directs sur ce qui se passe ici au Québec et au Canada. Donc, c'est vraiment un exemple concret qu'on peut voir, qui est très d'actualité de ce qui se passe chez nos voisins du Sud, peut avoir un impact sur ce qui se passe au Québec, entre autres. Alors, je ne serai pas de longue introduction. Je vais laisser le temps à des gens très intelligents qui recherchent, qui font beaucoup de recherches en la matière, de nous parler de tout ça. La pression est sur toi, M. Gagnon. Alors, Frédéric, si tu veux commencer pour nous parler de ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis. Merci beaucoup, Valérie. Merci, Geneviève et Justin, de vous joindre à nous pour la discussion sur les enjeux canado-américains. Et je vous remercie de m'avoir invité au colloque. Très gentil. Je vais prendre quelques minutes pour parler de la relation un petit peu plus générale entre les États-Unis, le Canada et le Québec, à l'ère ou alors Biden. Et je sais que Geneviève va aborder un petit peu plus les questions commerciales, et notamment le dossier Buy America, et Justin, les questions de défense nationale, de sécurité nationale. Donc, je vais mettre la table pour commencer en rappelant certains sondages d'opinion qu'on a vus après l'élection de Joe Biden. On a vu que les Canadiens québécois ont été rassurés par l'élection de Biden après des années assez tumultueuses qu'on a vécues durant la présidence Trump. Et l'idée à retenir de ma présentation part un petit peu de là. Je pense qu'Élisabeth Vallée l'a mentionné ce matin. Il y a eu beaucoup d'optimisme. Ces sondages le démontrent au lendemain de l'élection de Biden. Mais finalement, et ce serait un peu le punch de ma présentation, ce qu'on remarque sur les enjeux canado-américains et des relations Québec-États-Unis, c'est qu'il y a quand même beaucoup de continuité. Et je ne pense pas que la relation entre le Canada, le Québec et les États-Unis sera nécessairement moins périlleuse à l'heure de Biden que ce qu'on a vu sous Trump. Pour illustrer mon propos, je vais faire essentiellement trois choses aujourd'hui. Je veux revenir, je sais que vous êtes peut-être tannés d'entendre parler de Trump ou de Voldemort, comme l'a dit Charles-Philippe David ce matin, mais je pense que c'est important de revenir un petit peu sur ce qu'ont été les années Trump en matière de relations Canada-Québec-États-Unis. Parce que, je vais le dire dans ma présentation, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de continuité par rapport à Obama. Jonathan Paquin l'a dit ce matin. Mais je pense qu'il y a eu des changements importants durant Trump et que ces changements continuent d'affecter considérablement la relation canado-américaine à l'heure de Biden. Donc, je vais parler de la présidence Biden jusqu'ici pour montrer que les années Trump continuent d'influencer à plusieurs titres la relation canado-américaine. Et en terminant, je vais évoquer quelques idées sur ce que ça peut vouloir dire pour le Canada et le Québec au cours des prochaines années. Donc, on va commencer par Trump. On ne compte plus les livres, les articles scientifiques, les articles de revues professionnelles à propos de cette présidence Trump qui aurait changé beaucoup de choses, selon bien des auteurs qui se sont penchés là-dessus. Juste ici au colloque, il y a des conférenciers et conférencières qui ont fait paraître des ouvrages à ce propos. Charles-Philippe David et Elisabeth Vallée, ça a été mentionné ce matin, ont publié l'ouvrage « Comment Trump a-t-il changé le monde? » Charles-Philippe en a publié un autre sur l'effet Trump sur la politique étrangère américaine. Raphaël Jacob va nous parler de son livre « L'Amérique au bord du gouffre » un petit peu plus tard. Mais avant ça, il nous a parlé d'une véritable révolution Trump dans un autre ouvrage qu'il a fait paraître plus tôt. Et Justin Massy et Jonathan Paquin ont publié un ouvrage aussi dans lequel on nous dit que le déclin relatif des États-Unis, qui s'est poursuivi pendant les années Trump, affecte considérablement l'ordre international, peut-être au profit de la Chine. Ça a été mentionné aussi ce matin. Donc, beaucoup de changements selon ces auteurs par rapport à ce qu'on avait vu avant. Et je suis assez d'accord avec eux et elles pour dire que Trump, sans dire que c'est une révolution, peut-être que ça a tout changé, Trump représente quand même une certaine césure dans l'histoire récente de la politique américaine. Donc, ce qu'on fait, nous, avec une équipe de recherche dont plusieurs personnes sont présentes ici aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'évaluer, prendre la mesure des changements que l'on peut observer dans la relation canado-américaine durant la présidence Trump pour voir comment aujourd'hui ça nous affecte toujours ici au Canada et au Québec. Et là, je ne vous apprendrai rien en disant qu'évidemment, la présidence Trump a représenté une espèce de rupture à plusieurs titres par rapport à la vision à laquelle ses prédécesseurs nous avaient habitués. Et je ne suis pas en train de dire que tout était nouveau. Barack Obama, avant Donald Trump, nous commençait à dire que les accords de commerce avec le Canada devraient peut-être faire l'objet d'une renégociation. Barack Obama disait aussi, un peu comme Trump, que le Canada devait investir un petit peu plus en matière de défense à titre de membre de l'OTAN. On entendait ça, mais avec Trump, évidemment, ces demandes-là sont un petit peu plus régulières, un petit peu plus assumées, un petit peu plus agressives, si je peux m'exprimer ainsi. Et ce qu'on a voulu vérifier dans le cadre du projet CRSH-Savoir sur lequel on travaille, c'est en fait quel est l'effet de ce genre de discours, la vision trumpiste des relations canado-américaines, sur la manière dont plusieurs acteurs locaux dans les États voisins du Québec et du Canada, de l'Ontario aussi notamment, comment ces acteurs locaux qualifient la relation canado-américaine, la relation entre le Québec et les États-Unis, durant la présidence Trump. Donc, est-ce qu'il y a un effet de Trump sur la manière dont des candidats à des élections locales, à des postes de représentants, de sénateurs, législateurs d'État, des journalistes à l'échelle locale, des électeurs, si on a pu leur parler, parce qu'on a fait des enquêtes terrain, des entretiens semi-dirigés avec beaucoup de ces acteurs-là, en 2018 notamment, durant les élections de 2018, un petit peu durant les élections de 2020 jusqu'au début de la pandémie. Et on avait fait ce type de travail-là en 2014 également, avant que Trump arrive au pouvoir. Et une des conclusions de notre projet, c'est qu'il y a quand même eu un changement dans la perception, un effet Trump sur la manière dont on parle localement. Je ne dis pas que ce sont tous les acteurs locaux, mais dont certains acteurs locaux, à qui on avait parlé en 2014 avant Trump, qualifient aujourd'hui la relation canado-américaine ou la relation entre le Québec et les États-Unis. Donc, je ne veux pas trop revenir sur ce que Trump disait à propos des relations internationales et de la relation avec le Canada, parce que c'est quand même connu, et ça a été mentionné ce matin, mais que nous disait Trump, que les intérêts américains doivent toujours passer avant ceux des autres pays, et pas simplement avant ceux des compétiteurs stratégiques, avant ceux aussi souvent des alliés. Le fameux slogan « America first », c'est bien de créer de l'emploi dans les pays alliés, mais c'est encore mieux si on peut créer de l'emploi chez nous. Et en 2018, ça, on l'entendait au ras des pâquerettes dans le cadre de nos entretiens. Je me rappelle notamment d'un des directeurs du Parti républicain, du Minnesota, qui nous dit « On vous aime bien, chers Canadiens, mais c'est toujours préférable » et Trump le dit bien, puis on est d'accord avec ça, de créer de l'emploi au Minnesota, dans le secteur minier, plutôt qu'au Canada, dans le secteur minier. Même chose au Wisconsin. On entendait déjà avant Trump des acteurs locaux nous dire « Il serait bien que nos fermiers aient un meilleur accès au marché canadien dans le secteur laitier. » Le système de gestion de l'offre au Canada est un problème. Mais Trump prend la balle au bon et rend ces enjeux-là beaucoup plus visibles qu'avant et incite dans la foulée davantage d'acteurs locaux à parler constamment de ces enjeux-là. Donc, « America first », cette idée aussi qu'on doit réindustrialiser les États-Unis à tout prix, créer de l'emploi en sol américain plutôt qu'ailleurs dans le monde, je l'ai mentionné. On l'a dit aussi ce matin, il y a une espèce de préoccupation chez Trump à propos de ce déclin des États-Unis à l'échelle internationale. Jonathan Paquin disait que ce qui le préoccupait surtout, c'était la balance commerciale, à l'égard de la Chine notamment. Mais si on relit son discours d'investiture de janvier 2021, on voit selon lui, selon Trump, que les États-Unis seraient un pays en ruines. On aurait pillé la richesse américaine à partir de l'étranger. Les entreprises américaines auraient délocalisé leurs activités productives un peu partout dans le monde et il est temps de renverser la vapeur en renégociant des accords de commerce, en jouant un petit peu du coude aussi à l'égard des alliés pour s'assurer qu'on va gagner au change dans la renégociation de toutes sortes d'ententes et notamment avec le Canada. Et ce déclin-là des États-Unis incite, ça a été dit ce matin aussi, le président Trump a se concentré énormément sur la Chine parce que la Chine devient, Jonathan Paquin le disait, c'était une préoccupation pour Obama aussi, mais pour Trump, cette Chine devient l'ennemi à abattre, celui contre lequel on doit mener une guerre commerciale et tout ça. Et les autres enjeux de politique étrangère deviennent un petit peu plus secondaires. Et lorsqu'on traite avec les alliés, on va se concentrer surtout sur des enjeux qui peuvent servir l'objectif ultime américain, qui est de prévenir le déclin des États-Unis sur un plan économique, sur la scène internationale ou de prévenir la montée de la Chine à l'échelle internationale aussi. Quand il y a eu la renégociation de l'ALENA, bon, ça a donné l'ASEUM, mais quand on lit le texte de l'ASEUM, on constate que Washington tenait à ce qu'il soit possible pour Washington de regarder les accords de commerce qui seraient négociés par le Canada à l'avenir avec des économies qu'on appelle des économies qui ne sont pas des économies de marché. On nomme pas la Chine ici, mais dans la renégociation avec le Canada, on place vraiment la Chine au cœur de la discussion parce que c'est un peu ça la préoccupation. On aime bien les Canadiens, on aime bien le Canada, mais ces accords de commerce avec le Canada, on les signe non pas pour faire plaisir au Canada, par politesse historique, parce qu'on a une relation spéciale avec le Canada, on le fait surtout parce qu'on a un objectif autre qui est d'utiliser peut-être l'Amérique du Nord pour mener cette compétition très féroce que l'on doit mener à l'échelle internationale à l'égard de la Chine. Donc, retenez ça parce que je pense qu'avec Biden, on est un petit peu dans le même sillon. Je vais y revenir tantôt. Juste avant de revenir à ce que Biden nous dit aujourd'hui, je pense qu'il y a deux autres éléments qui sont importants à garder en tête lorsqu'on s'intéresse à la relation canado-américaine aujourd'hui. La première chose, ça a été mentionné ce matin, c'est qu'on a assisté à une accentuation de la polarisation politique aux États-Unis durant les années 30. Ce n'est pas de dire qu'il n'y avait pas de polarisation politique avant, mais je l'ai mentionné dans mon mot d'introduction. Les électeurs des deux partis sont devenus un petit peu plus campés sur leur position durant les années Trump et systématiquement, on déteste le président qui n'est pas de notre parti. Trump a été une figure extrêmement polarisante. On l'a vu, il a notamment sur les questions environnementales et climatiques, il s'est dit climato-sceptique, un climato-sceptique très assumé. Le Parti républicain, qui était déjà assez conservateur sur ces questions-là, souvent a emboîté le pas. On a vu plusieurs membres du Parti républicain répéter un peu ce que Trump disait sur les questions environnementales et climatiques. Donc, Trump a eu un effet sur la polarisation aux États-Unis sur ces questions-là, et ça, on l'a vu sur le terrain. Si on compare 2014 à 2018, on a vu qu'il y avait des mouvements environnementaux avant, très militants sur ces questions-là, mais qui sont peut-être devenus encore plus militants durant les années Trump pour se distinguer d'un président qu'il n'aimait pas, et aussi parce que ces mouvements environnementalistes avaient vraiment l'impression que les années Trump pouvaient accélérer cette espèce de désastre qu'on annonce depuis longtemps sur la question des changements climatiques. Donc, des mouvements environnementalistes un petit peu plus déterminés, un petit peu plus militants, et M. Biden arrive dans le décor, et lui, qui n'était pas très militant, très, très déterminé sur les questions climatiques et environnementales, ressent le besoin, lors des élections de 2020, d'emboîter le pas et d'adopter des positions très, très, très à gauche sur ces questions-là. Ça a été mentionné par Julie-Pierre Nadeau ce matin. Il place les questions climatiques et environnementales au cœur de son programme électoral. Pas tant parce qu'il y croit personnellement, par conviction personnelle, mais pour se distinguer d'un président, Trump, qui se dit climato-sceptique, et pour plaire à une base électorale au sein du Parti démocrate qui est de plus en plus à gauche et campé sur ces choses. L'autre phénomène qu'on doit garder à l'esprit et avec lequel on vit encore aujourd'hui, c'est la manière de Trump de faire la politique. Ça, on en a parlé ce matin, mais vous avez peut-être vu le documentaire « Get me Roger Stone » sur Netflix. Roger Stone, c'est un des conseillers de Trump durant la campagne présidentielle de 2016. Il est allé en prison par la suite. Mais ce qu'il nous dit dans le documentaire à propos de la stratégie de Trump dès 2016, c'est que Trump, au fond, ne respecte pas les normes. Il ne respecte pas les normes. Il y va d'attaques personnelles. On le sait, de coups bas, de mensonges, la désinformation s'il le faut. Mais sa devise, c'est qu'il faut gagner à tout prix, par tous les moyens. Bon, Roger Stone dit « On ne va pas violer les lois ». Il est allé en prison, donc ils sont allés assez loin. On lui a pardonné. Il est de retour sur la scène publique, ou du moins, il est plutôt discret. Mais ça, c'est la façon Trump de faire la politique. Et sur le terrain, ce qu'on a vu par rapport à 2014, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs locaux, au fond, qui, dans la manière de qualifier les enjeux canado-américains, n'hésitaient pas à employer un langage qui ressemblait à celui de Trump. Dans le cas d'Hydro-Québec, c'est très intéressant de suivre ce dossier-là. On a fait des enquêtes terrain là-bas et on voyait divers groupes qui répandaient des informations qui ne résistaient pas nécessairement à l'épreuve des faits lorsqu'ils qualifiaient ce projet d'Hydro-Québec. Par exemple, de dire, et ça, ça a été mentionné par les représentants d'Hydro-Québec, qu'en exportant davantage d'hydroélectricité en Nouvelle-Angleterre, Hydro-Québec et le Québec seraient obligés de se tourner davantage vers le charbon, les combustibles fossiles, parce qu'on manquerait d'hydroélectricité à certains moments. Donc, sur le terrain, on a vu ça et les acteurs locaux, il y a même Tucker Carlson qui a décidé d'accorder de l'importance au dossier. Il y a eu toute une capsule à l'émission de Tucker Carlson sur ce projet d'Hydro-Québec. Vous la regarderez, on est vraiment dans la façon Trump de faire la politique et ça, je pense que ça reste aujourd'hui dans plusieurs débats, dans les relations que le Canada et le Québec ont avec plusieurs interlocuteurs locaux dans plusieurs régions des États-Unis. Je pense qu'il y a encore un effet Trump à ce propos. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je veux parler un petit peu de Biden maintenant parce que c'est l'objet du colloque. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça à l'heure de Biden? Bien, je résumerais en disant, et là je vais faire un peu de science politique, vous m'excuserez, mais que le concept de dépendance au sentier, le fameux concept de « path dependency » est très utile pour comprendre les relations canado-américaines depuis janvier 2021. Vous savez un peu ce qu'est ce concept, c'est l'idée qui consiste à dire que les décisions, les débats politiques, les règles du jeu, les façons de voir le monde, les priorités que l'on observe aujourd'hui suivent souvent des sillons qui ont été tracés dans le passé par des acteurs politiques qui ont précédé ceux qu'on observe aujourd'hui. Ça a été mentionné par Élisabeth Vallée ce matin. Biden ne se distingue pas beaucoup de Trump sur les questions migratoires et sur les questions relatives à la gestion des frontières, parce qu'il y a toute une architecture normative, bureaucratique qui précède Biden et qui oblige Biden, parce qu'il y a des demandes aussi au sein de la société américaine pour des politiques plus musclées sur ces questions-là. Donc, sur les questions canado-américaines, je pense que ce concept-là est important à garder à l'esprit pour comprendre ce qui se passe. Et là, je vais donner quelques exemples de ça. Comme Trump en ce moment, avant lui, je veux dire, et ça Geneviève va en parler, on a affaire en Biden, on a affaire à un président qui est assez nationaliste économique également. On le voit, sa politique étrangère vise surtout à créer de l'emploi en sol américain. Biden nous dit ça dès 2020 pour des raisons électorales, parce qu'il pense que ça peut lui permettre de gagner des votes dans des états-clés de l'élection présidentielle. Mais on a affaire à un nationalisme économique qui n'est pas tout à fait le même que celui de Trump. Et je sais que Geneviève va parler des mesures By America, dont on discute beaucoup à Washington en ce moment. Bon, Biden aime les mesures By America. Trump aimait les tarifs, les tarifs sur l'acier et l'aluminium canadiens. La boîte à outils est différente, mais l'objectif est assez semblable finalement. C'est de dire qu'on veut créer des emplois en sol américain avant tout. On vous aime bien, chers amis, au Canada, mais il n'y aura pas nécessairement de dérogation, de dérogation pour le Canada, parce qu'on est allié du Canada depuis toujours, dans le dossier des mesures By America. Et je m'arrête là-dessus parce que je sais que Geneviève va parler de ça davantage. Sur les questions climatiques et environnementales, bien, on a vu quoi de la part de Biden en ce qui a trait aux relations canado-américaines? Dès son entrée à la Maison-Blanche, avant même d'en informer officiellement M. Trudeau, il a dit que le projet Keystone Excel s'est terminé. Et qu'on soit pour ou contre le projet Keystone Excel, là n'est pas le débat, mais Chris Sands du Canada Institute au Wilson Center disait oubliez-le que c'est du projet Keystone Excel dont on parle. Pour la relation canado-américaine, ce que ça illustre ça, c'est qu'on est peut-être devenu, puis je pense que Justin va en parler, moins important pour ce pays-là au cours des dernières années. Et Trump a habitué peut-être les Américains et les Américaines à penser le Canada en ces termes-là. Avant, il y avait la politesse canado-américaine. Il y avait ces platitudes que l'on véhiculait à propos de la relation spéciale canado-américaine. Dans les petits cocktails, on en parlait de ça. Trump rompt avec ça et nous dit, ce n'est pas parce que vous êtes alliés qu'on est nécessairement amis sur tout. Et Chris Sands nous dit, bien, Biden annonce très rapidement. Et lorsqu'il était dans l'administration Obama, on n'était pas nécessairement pour le projet Keystone Excel, mais au moins, on prenait le temps d'y réfléchir. Il y avait peut-être un peu plus de consultations avec les gens à Ottawa. Dans ce cas-ci, on est allé très rapidement dans le dossier. Et c'est signe, pour en revenir à ce que je disais tantôt, que le sillon de l'hyperpolarisation guide énormément ce président-là qui gouverne, ça a été dit ce matin, surtout pour la base au sein du Parti démocrate, sur les questions environnementales, c'est assez clair, et ça a des effets sur la relation canado-américaine que je viens d'illustrer. Pour la base démocrate, pourquoi? Parce que ce président-là n'a pratiquement pas d'appui au sein du Parti adverse. Et parce que lentement, mais sûrement, il perd des plumes auprès des indépendants. L'enjeu de la frontière canado-américaine, je n'en parle pas très longtemps, parce qu'Élisabeth en a parlé, mais c'était quand même intriguant de voir que M. Biden prenait son temps dans ce dossier-là. C'est peut-être signe, encore une fois, que ce qu'on souhaite au Canada, c'est plus ou moins prioritaire, finalement, à Washington. Je ne suis pas là pour dire que ça a déjà été très, très prioritaire, les enjeux canado-américains, avant, mais il y a peut-être une détérioration, en fait, une perte d'influence du Canada qu'on écoute peut-être encore moins qu'avant sur ces questions-là, parce que parler des frontières pour Biden, ce n'est pas très payant au moment où on veut en parler, nous, au Canada, parce que Biden a surtout en tête, comme Élisabeth l'a dit, la frontière avec le Mexique. Donc, je veux terminer aussi en disant que ce qu'on constate, si vous regardez la feuille de route rendue publique par Trudeau et Biden au cours des derniers mois, les décrets présidentiels de Biden, ce qu'on constate, et ça rejoint ce que Jonathan Paquin disait ce matin, c'est que Biden s'intéresse au Canada quand, surtout quand cela peut permettre à Washington d'atteindre un objectif plus important, qui est cet objectif de faire compétition à la Chine. Donc, dans la feuille de route, dans les décrets présidentiels, on a beaucoup parlé notamment de la collaboration très, très, très importante pour Washington avec le Canada pour ce qui est de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, des biens jugés essentiels pour les États-Unis, les semi-conducteurs, ou encore, très importants au Québec, la question des minéraux critiques et des terres rares. Donc, M. Biden a un projet de révolution verte. Ils auront besoin de minéraux critiques et de terres rares pour mener à bien ce projet-là. Et là, peut-être que le Canada peut être utile pour mener la compétition que l'on doit mener à l'égard de la Chine sur ces questions-là. Donc, je termine en disant que ce que ça veut dire pour le Canada et pour le Québec, selon moi, tout ça, c'est que, bien, premièrement, les sondages d'opinion dont je parlais en introduction brossent, selon moi, un portrait beaucoup trop optimiste aux bisounours de la relation canado-américaine aujourd'hui. Je pense qu'on vit une période où la relation avec les États-Unis est très fragile. On aime peut-être M. Biden personnellement, mais la relation reste très, très complexe, très, très périlleuse. Je pense que l'air des bons sentiments à propos de la relation spéciale canado-américaine est remise en question à l'heure actuelle, en raison notamment d'un environnement international incertain, on en a parlé ce matin, et parce qu'il y a un consensus, ça aussi, ça a été dit, de plus en plus évident à Washington, à l'idée qu'au fond, l'enjeu déterminant pour les États-Unis à l'international, c'est pas tant la relation canado-américaine, mais le déclin des États-Unis par rapport à d'autres grandes puissances, la Chine surtout. Et je pense que dans ce contexte, il est peut-être encore plus essentiel qu'avant d'accorder toute l'attention que l'on doit accorder à cette relation. Et je me demande si Justin Trudeau, je vais peut-être terminer là-dessus, n'a pas pris un petit peu cette relation avec Biden à la légère au cours des derniers mois, en se disant, bien, c'est un ami de longue date, il y a une relation personnelle et tout ça, un peu comme il y en avait une sous Obama. Je pense qu'on n'est plus à l'ère des voies ensoleillées. Et je me demande si M. Trudeau va investir plus de ressources, d'énergie et d'efforts dans cette relation au cours des prochains mois. Je pense que ce serait essentiel de le faire. – Coucou, avant de passer… Oh, pardon, oui, on peut applaudir. – Non, avant de passer la parole à Justin, ça me fait penser, je rappelle, qu'on a parlé de l'Australie récemment en disant qu'il n'y avait pas d'allié de plus proche et de plus fiable. Alors qu'on parle de relations qui ont peut-être changé aussi et de mots qu'on utilise, ça a de l'importance. Donc, Justin, pour les relations canado-américaines. – Merci beaucoup. Merci, Frédéric, de l'invitation. – Merci à la chère Aroude-Landurand aussi d'être ici présent en personne. Ça fait du bien de participer à ces conférences, pas dans mon sous-sol, donc merci de m'avoir accueilli. C'est plaisant. Cela dit, mon propos ne sera pas nécessairement gai, dans la mesure où je partage, donc, le scepticisme de Frédéric sur la relation canado-américaine. Et je n'envisage pas du tout que M. Trudeau en fera une pierre importante de sa politique étrangère, s'il en a une, ou de sa politique canadienne pour les 18 à 24 prochains mois de son gouvernement, pour des raisons que je vais élaborer dans ma présentation, que je vais circonscrire aux questions de sécurité et de défense, un peu la face cachée des relations canado-américaines. On parle, et la présentation de Frédéric en est emblématique, surtout de commerce et de frontières quand on parle des relations canado-américaines, avec raison, bon, trois quarts du PIB canadien est lié, ou des exportations, pardon, canadiennes sont liées aux États-Unis. La frontière canadienne, c'est, ça, pour longtemps, la relation canado-américaine pouvait se résumer à garder la frontière ouverte. Alors, elle est fermée depuis plus d'un an. Et finalement, bon, les deux pays ont continué à survivre, et le Canada aussi, justement, par les mesures de passage entre personnel essentiel et de marchandises. mais ça a parfois la tendance à rendre plus négligée la dimension de sécurité et de défense, qui est pourtant tout aussi, à mon avis, importante. Elle est négligée au Canada, pas en raison. Oui, c'est vrai que le Canada est un partenaire pas important du point de vue américain, au point de vue géostratégique. C'est plus important les relations avec l'Europe, avec les compétitions avec la Chine, évidemment. Et quand on est important aux yeux de Washington, c'est rarement positif. Pensons à ces conférences de presse où il y a le premier ministre canadien et le président américain où on pose une question. Et vous, M. Martin, que dites-vous de joindre le bouclier anti-missiles américain? Ou vous, M. Chrétien, que dites-vous de participer à la guerre en Irak? C'est rarement des éléments positifs de la politique étrangère canadienne quand on est appelé à se positionner, à être un acteur important dans la politique américaine. Et il y a toujours des conséquences à dire non à Washington. Et le Canada en connaît bien cet historique-là. Mais la question de sécurité et de défense sont négligées, entre autres, en raison de la faute des Canadiens eux-mêmes et non pas de Washington. Le dernier énoncé de politique étrangère canadienne date de 2005, il y a 16 ans, sous le premier ministre Paul Martin. Ni le gouvernement Harper ni le gouvernement Trudeau depuis 2015 n'ont adopté un énoncé de politique étrangère, ce qui est une monnaie courante dans la plupart des démocraties occidentales aujourd'hui, de définir quelles seront nos ambitions, nos objectifs, nos orientations stratégiques, qu'est-ce qu'on veut atteindre sur la scène internationale, pas au Canada. On fait des énoncés, on fait des déclarations à la Chambre des communes et on s'en satisfait le dernier étant de juin 2017 de la ministre Chrystia Freeland. Le dernier énoncé de sécurité nationale, donc quelles sont les priorités pour défendre la sécurité des Canadiens, date de 2004, encore plus vieux lui-même. On a eu un énoncé de politique de défense de 2017, mais qui n'est pas ancré dans une politique étrangère, qui est essentiellement, voici nos ambitions en termes de, on veut avoir 800 soldats à tel endroit et 15 navires, on ne vous dira pas vraiment pourquoi, et on passe de 65 à 88 chasseurs, parce qu'on fait du chiffre, sans nécessairement avoir un objectif derrière ces chiffres-là, ces missions-là, ces dépenses militaires-là, qui totalisent plus de 21 milliards de dollars au Canada. Dans la dernière élection fédérale, qui s'est terminée récemment, on a plus parlé d'un champ de compétences provincial, qui sont les garderies, avec le 6 milliards pour potentiel d'investissement au Québec, que les 25 milliards qui vont être dépensés d'ici 2024, en l'année 2024, en masse de défense. Donc, c'est des questions qui sont pour moi importantes, qui sont fondamentales, et si on en croit les deux mots principaux de la nouvelle ministre, Mélanie Joly, des Affaires étrangères du Canada, tout devrait changer, car on va agir maintenant avec audace dans la politique étrangère canadienne. J'espère qu'il y aura l'audacité de définir quelles sont nos priorités stratégiques, sans quoi on va suivre le courant. Et je vais parler de quatre dossiers, dont le premier est effectivement l'illustration la plus parfaite, je pense, de ce suivisme canadien, le NORAD. Selon les généraux américains et canadiens, qui participent à ce commandement binational de défense de l'espace aérien canadien, nos systèmes de radar sont rendus obsolètes pour faire face aux menaces actuelles du développement de missiles hypersoniques, notamment par la Chine, la Russie et autres puissances. On a besoin de renouveler ce système de radar-là dans le nord du Canada. On ne sait pas exactement par quoi ça va être remplacé, et on ne sait pas pourquoi le Canada devrait y participer, de quelle façon il devrait y participer. Les négociations qui sont en cours entre les États-Unis et le Canada se font à huis clos. Et ils se font, du côté américain, ça se justifie parce que ce n'est pas la priorité. On le fait, et le commandement de NORAD n'a jamais été, et le U.S. Northern Command n'a jamais été quelque chose de très important dans la politique de défense américaine par rapport à la Chine. Mais du côté canadien, c'est la pierre angulaire de notre défense nationale. C'est le principal point focal. Or, juste avant les élections, le Canada et les États-Unis ont signé une entente déclarant qu'ils vont continuer à faire cette modernisation du système de NORAD avec des éléments majeurs qui sont dans cette déclaration-là, mais dont on n'a absolument pas parlé pendant la campagne électorale. Par exemple, cette idée d'avoir une dissuasion pandomène, donc qui va inclure l'espace, le terrestre, le naval, l'aérien, le cyber, pour avoir une espèce d'interface d'intégration des données pour faire une dissuasion de 360 degrés autour du périmètre nord-américain où on voit le territoire comme indivisible, avec des conséquences importantes dans la capacité du Canada de faire partie du processus décisionnel, avec la volonté des États-Unis de mettre de l'avant une dissuasion davantage par déni que par punition, ce qui signifie qu'il y a des développements de capacités beaucoup plus offensives qui pourraient être intégrés au U.S. Northern Command, avec des conséquences que l'on pourrait assimiler au débat qu'il y a eu sur le bouclier antimissile du Canada dans les années début 2000. Ces éléments-là sont discutés, mais très peu abordés. On a peut-être, comme Jonathan Paquin le disait plus tôt, ce sentiment d'être invulnérable, mais quand on parle des 10 et 12 milliards qui pourraient être investis juste dans ce dossier-là, qui n'est pas dans l'énoncé de politique de défense canadienne, on se rend compte que si le Canada poursuit la tendance fâcheuse que l'on a actuellement, on va simplement demander aux Américains « qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? » et on va le faire. Malheureusement, sans avoir défini à savoir si c'était notre priorité et si c'est vraiment là-dessus qu'on devrait insister. Par exemple, ce n'est pas juste un système de radar qui devrait être implanté selon cette philosophie américaine de dissuasion intégrée, mais bien ça devrait couvrir les sous-marins futurs que le Canada va acheter pour remplacer ces espèces de vieux sous-marins qui fonctionnent à moitié qu'on a achetés aux Britanniques en 1980, qui datent de 1998, vont être remplacés par des systèmes beaucoup plus avancés de détection, notamment, par exemple, comme ça a été dans l'accord AUKUS avec l'Australie et le Royaume-Uni. Ça va être dans les futurs chasseurs aussi que le Canada va choisir. Il faut se rappeler que c'est l'année prochaine, 2022, où le Canada va enfin prendre une décision 12 ans après la décision de Stephen Harper de mettre fin à l'acquisition de F-35. Donc, 12 ans plus tard, on va peut-être décider qu'on achète éventuellement, bien sûr, le F-35, parce que la plupart des concurrents se sont désistés en disant « Vous vous incitez sur des nécessités de défense, d'intégration et d'interopérabilité avec les États-Unis qu'on ne peut pas suivre. Dassault, Eurofighter ne peuvent pas suivre ça. Il reste trois concurrents, Boeing américain, le F-35 de Lockheed Martin, bien sûr, et le Gripen de SABE des Suédois. Et si les Suédois gagnent, vraiment, ce serait un cataclysme dans les acquisitions militaires canadiennes. On peut penser que ce sera américain et qu'il y aura beaucoup de pression pour le F-35, pas juste parce qu'il coûte plus cher et qu'on va en acheter plus, mais surtout parce qu'il fait partie de cette idée d'avoir une intégration des données, parce que les F-35 ont cette capacité-là ici d'intégration des données, vraiment, d'un processus décisionnel intégré que les États-Unis veulent avoir pour être capables de détecter le plus rapidement possible le départ de missiles partout sur la planète et d'utiliser les intercepteurs les plus proches partout sur la planète pour les intercepter le plus rapidement possible. Et le Canada fait partie de ça, qu'ils le veuillent ou non, en intégrant ces systèmes de capacité de défense, en achetant des équipements américains, en renouvelant, par exemple, sa flotte de navires aussi qui vont être déployés, comme on le fait actuellement, dans le détroit de Taïwan. Toujours dans cette capacité d'infusion des données avec les États-Unis, c'est des éléments majeurs qui entraînent le Canada dans ce type de relations et de conflits potentiels auxquels les États-Unis peuvent être amenés à intervenir. Troisième dossier, c'est bien sûr la Chine. J'y faisais référence un peu avec les détroits de Taïwan. Je ne suis pas d'accord avec, et j'allais poser cette question-là ce matin, je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a un consensus stratégique aux États-Unis sur la Chine. Oui, c'est peut-être l'élément qui est le plus bipartisan, mais il y a beaucoup de désaccords sur la manière d'approcher la Chine et le Canada se retrouve un peu pris entre ceux-là parce que du point de vue canadien, on souhaiterait qu'il y ait une volonté américaine de discuter avec la Chine sur plusieurs dossiers, peut-être compétitionner sur certains, mais négocier sur d'autres, mais il y a beaucoup de pression au Congrès notamment et dans la sphère académique et des think-tanks américains pour que les États-Unis changent quelque chose de fondamental qui est leur politique vis-à-vis de Taïwan pour mettre fin à l'ambiguïté stratégique de ce que les États-Unis vont défendre au nom de Taïwan. Et si on change effectivement cette politique américaine vis-à-vis de Taïwan, on peut penser que ça créera une escalade avec Beijing et que le Canada sera pris à nouveau, comme l'affaire Meng, entre l'arbre et l'écorce, à devoir se positionner. Est-ce qu'on est… est-ce qu'on, nous, on veut participer à un conflit pour défendre Taïwan vis-à-vis d'une Chine qui le revendique sur son territoire depuis des décennies? C'est clairement dans cette direction-là qu'on se retrouve présentement dans une spirale du dilemme de la sécurité où chacun pense établir ou adopter des mesures défensives, mais qui sont perçues chez l'autre comme étant des mesures offensives. Et on est clairement sur une voie qui va mener au conflit, à mon avis. C'est rien de gay, comme je vous l'ai dit, d'emblée. Et le Canada n'a absolument pas une discussion nationale sur quelle est, contrairement à l'Australie, qui en débat publiquement, même dans leur Parlement, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un conflit à Taïwan, pas au Canada? Le Canada, c'est business as usual. Les Michaels sont de retour, donc on peut commercer en toute liberté avec la Chine. Tout va bien. Pas de dossier. On n'a pas à discuter de Huawei. On n'a pas à discuter de la 5G. On n'a pas à discuter des détenteurs arbitraires, des campagnes de désinformation chinoise, d'interférences politiques dans nos élections. Tout ça, on n'en parle pas. Et enfin, parce que je pense que le temps file, mon dernier dossier sera sur les interventions militaires. Le Canada a souvent répondu à la critique américaine de « on dépense pas assez dans la défense » en disant « oui, oui, nous, on dépense peut-être pas notre 2 %, mais on est partout dans les interventions quand vous voulez qu'on soit quelque part. Donc, on va être en Afghanistan, on va être en Libye, on va être en Irak comme on l'est présentement encore. On va dire oui à ces interventions-là. Dans le processus de désengagement militaire américain des différents conflits, on n'aura plus cette carte-là à jouer. Il y a une volonté américaine pas juste de se retirer d'Afghanistan, mais éventuellement d'Irak également. Certainement pas de la façon aussi cavalière et chaotique, enfin, j'espère que ça s'est passé en Afghanistan, mais il y a cette volonté-là de donner, passer le fardeau aux Européens ou carrément aux Irakiens éventuellement pour se désengager. Le Canada, il participe encore avec plus de 500 soldats, un sujet dont on n'a absolument pas évidemment discuté lors de la campagne électorale dernière. Le Canada est engagé militairement au Moyen-Orient et une autre mission aussi en Europe de l'Est. Ces missions-là seront insuffisantes pour dire aux Américains, regardez, nous, on fait quelque chose et on répond à vos critiques parce que c'est clairement ça la stratégie canadienne. Quand Trump est arrivé en disant au Canada suite à son élection « Vous faites pas assez sur la défense, les Européens font pas assez, l'OTAN sert à rien, il faut participer aux luttes contre le terrorisme. » Qu'est-ce que l'OTAN a décidé? Qu'est-ce que le Canada a décidé? De pousser pour que l'OTAN joue un rôle dans le renforcement des capacités en Irak. Et le Canada a commandé la mission de l'OTAN en Irak et la soutient encore aujourd'hui. On souhaiterait que l'OTAN joue un rôle encore plus important passant jusqu'à 5000 troupes qui pourraient être déployés en Irak pour assurer à très long terme les conseils, la formation et l'entraînement des soldats irakiens. C'est des engrenages dans lesquels le Canada se met, toujours avec le principal objectif de sa relation et de sa réputation auprès de Washington. Et l'ensemble de la politique étrangère est conditionnée là-dessus sans par contre jamais avoir un débat national, une discussion, une réflexion sur la meilleure façon de définir nos objectifs et la meilleure façon de les atteindre en matière de sécurité et de défense. On se préoccupe beaucoup plus des questions commerciales, des questions environnementales et à juste raison, mais il faut, à mon avis, avoir un débat national et tout ça, à mon avis, devrait commencer avec une réflexion entourant un énoncé de politique étrangère qui va définir quel est le niveau des ambitions canadiennes, quelles sont ses priorités et quels moyens on veut affecter pour assurer notre défense nationale. Merci. Merci. Donc, on va poursuivre avec le droit. On passe de la politique au droit, mais qui touche quand même à ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je crois qu'on va avoir une présentation de Geneviève. Merci, Valérie. Bien oui, on termine la journée dans la sphère juridique. Donc, j'espère que je ne vous endormirai pas trop. je vous demande de switcher, de vous mettre en mode juridique. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois que j'interviens dans une activité de la Chère Raoul dans Durand. Ça fait vraiment plaisir d'être là ici aujourd'hui avec vous. Donc, oui, je veux vous parler du Buy America, Buy American Act. et plus précisément, je veux poser la question aujourd'hui quant à savoir si le Canada ne pourrait pas espérer avoir une entente de la part de l'administration Biden pour que nos fournisseurs canadiens puissent avoir accès au marché public aux États-Unis. Donc, c'est quand même un sujet d'actualité pour plein de raisons, entre autres parce que l'administration Biden a vraiment durci le ton par rapport au Buy America, Buy American, mais aussi parce que notre nouvelle ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a énoncé trois priorités. Et l'une d'elles est justement sa réaction au protectionnisme américain et ce que le Canada devrait faire par rapport au protectionnisme américain et l'application du Buy American, Buy America. Donc, aujourd'hui avec vous, je veux regarder vraiment rapidement là, c'est quoi ça, ces programmes-là, Buy American, Buy America. Je ne ferai pas de vous des spécialistes de la question, mais franchement, pourquoi on a deux programmes? Expliquer la politique de l'administration Biden par rapport à ces programmes-là et finalement, essayer d'évaluer avec vous les possibilités que le Canada puisse avoir une entente pour ses fournisseurs canadiens. et finalement, comme on va finir un peu sur une perspective négative par rapport à ça, évoquer les solutions qui pourraient s'offrir au Canada. Donc, ça ne marche pas? C'est les flèches? Voilà. Bon. Alors, voilà. Vous avez un tableau comparatif des deux programmes, Buy American Act, Buy America. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire de vous des spécialistes dans le temps qui m'est imparti. Vous voyez les différences. Essentiellement, il y a une loi qui date de 1933, il y a un programme qui date de 1982, mais qui est le Buy America, qui lui est plutôt une panoplie de mesures diverses qui s'accumulent. Vous voyez qu'il y a des seuils différents, que les conditions sont différentes, mais c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça parce qu'après ça, il faut aller voir chacun des organismes comment ça fonctionne. Mais l'essentiel, ce que je veux que vous reteniez pour le restant de la présentation, c'est que ces deux programmes font en sorte que lorsque le gouvernement lance des appels d'offres pour ces approvisionnements, bien, il se permet d'être protectionniste. Donc, c'est vraiment ces deux programmes-là qui font en sorte que les fournisseurs canadiens ont un accès de plus en plus limité lorsque le gouvernement, pour son propre approvisionnement en biens, en services, en projets d'infrastructures, est de plus en plus limité. Donc, il faut retenir ça et évidemment, il faut retenir que ça a un impact majeur sur les fournisseurs canadiens. Ça fonctionne? Non? On a fait de la télépathie. Pourquoi on en parle dans le cadre d'un colloque sur l'administration Biden? Mais c'est parce que le 25 janvier 2021, donc vraiment quelques jours après être entrée en fonction, l'administration Biden a présenté un décret présidentiel qui venait vraiment durcir le ton des politiques « by America, by American ». Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas Biden qui a mis ça sur la table. Ça date, comme vous l'avez vu, de 1933-1982. Ça a évolué au cours du temps. L'administration Obama, suite à la crise économique de la fin des années 2000, avait sévi à trois reprises sur les politiques de « by America, by American ». Des ententes avaient été trouvées entre le Canada et les États-Unis pour que les Canadiens puissent avoir un accès privilégié au marché américain. Trump aussi en a fait son cheval de bataille, « by America », c'était très important. Mais vraiment, Biden est venu en rajouter une couche et une couche considérable. Depuis ce matin, on se pose la question « est-ce que Biden, c'est mieux que Trump? » Bien, en cette matière, Biden, c'est pire que Trump parce que vraiment, son décret est venu durcir le ton, est venu renforcer le cadre normatif. Il a nommé un représentant au sein même de son bureau qui lui rapporte comment ça fonctionne, qui vérifie comment ça fonctionne, qui s'assure que chacune des agences gouvernementales a durci le ton, réfléchit à augmenter les seuils de quantité de produits américains dans les biens, dans les fournitures pour s'assurer vraiment qu'on achète américain, qu'on assemble aux États-Unis, que les intrants sont américains. Donc, vraiment, le décret est venu renforcer le cadre normatif. Il est aussi venu faire en sorte que les demandes de dérogation deviennent des exceptions. Avant le décret présidentiel de Biden, un fournisseur canadien, ou en fait, un fournisseur américain, dans le cadre d'un appel d'offres, pouvait demander une dérogation pour qu'il puisse prendre des produits qui viennent du Canada en prétextant ou en expliquant que les produits américains étaient inexistants ou que les produits américains allaient faire en sorte que le prix allait être trop élevé. Donc, les fournisseurs canadiens ou d'autres pays avaient encore un accès assez facile pour contourner le Buy American, Buy America. C'est fini. Vraiment, les dérogations sont rendues très difficiles à obtenir. Donc, c'est le cas de figure dans lequel on est. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le Canada, pour continuer à faire en sorte que nos fournisseurs canadiens puissent avoir accès au marché américain? Parce que, disons-le, le marché américain, juste le fédéral, en approvisionnement, c'est 600 milliards de dollars par année. Si on ajoute les municipalités, les États américains, on est à 3,1 billions de dollars par année en approvisionnement. Ajoutez à ça le méga-plan d'investissement en infrastructures qui s'en vient, ce serait un fiasco que le Canada et que ses fournisseurs ne puissent pas avoir accès au marché américain. Donc, il faut se poser la question. Est-ce que nous, le Canada, on a un levier? J'ai identifié quatre portes d'entrée. Quatre portes d'entrée que je n'ai pas sorties de mon chapeau. J'ai suivi les débats au comité parlementaire États-Unis, Canada et les députés ou en tout cas les experts qui se sont présentés ont présenté des avenues. Donc, c'est les quatre avenues que je vous présente. Vous allez voir, je ne suis pas super optimiste. Pour moi, les portes sont pas mal fermées ou si elles sont ouvertes, elles sont vraiment très légèrement entrebâillées. Premièrement, le Canada pourrait invoquer un accord de l'Organisation mondiale du commerce qui est l'AMP, l'Accord sur les marchés publics. Cet accord-là réunit 48 États membres de l'OMC, seulement 48. Évidemment, le Canada et les États-Unis en font partie. Lorsqu'un pays devient parti à l'accord sur les marchés publics de l'OMC, les marchés publics, c'est ça, c'est tout l'approvisionnement, les appels d'offres. Lorsqu'un pays devient parti à l'AMP, il peut vraiment moduler les obligations qui vont lui être imposées. C'est vraiment un accord spécial, c'est un accord qui est très complexe et vous l'aurez deviné, quand les États-Unis sont devenus partis à l'accord sur les marchés publics, ils ont ajouté énormément d'exceptions de dérogation, ils ont retiré des secteurs, ils ont mentionné qu'ils allaient privilégier leurs fournisseurs nationaux locaux au détriment des fournisseurs étrangers. Donc, c'est vraiment éminemment complexe. Ce que ça signifie, c'est que, oui, c'est probablement une porte ouverte, c'est probablement que dans tout le plan Buy America, Buy American, dans tous les milliards qui vont être investis, probablement qu'il y a des failles, probablement que les Américains vont à l'encontre de leurs obligations qui découlent du traité international, l'AMP. Mais pensez-vous qu'une micro ou une PME, une micro-entreprise ou une PME a les moyens d'aller vérifier si leur vice correspond, entre dans le champ d'application, correspond une exception, etc., puis ensuite, aller challenger l'administration américaine, on s'entend qu'au-delà de certaines multinationales canadiennes, de très, très grandes entreprises ou de lobbies bien organisées, c'est une porte qui est plutôt assez fermée pour la majorité de nos entreprises canadiennes. La Céum, on pourrait probablement évoquer la Céum, c'est le premier réflexe que les gens ont. Voyons, on a un accord de libre-échange tout frais, tout neuf qu'on vient de négocier avec les États-Unis et le Mexique. Pourquoi on n'invoquerait pas la Céum pour justifier que le Canada a un accès privilégié? Après tout, c'est ça l'objectif d'un accord de libre-échange, c'est de se donner des privilèges entre partenaires commerciaux. Mais on s'est fait avoir. Dans l'ALENA, on avait un chapitre sur les marchés publics. Dans la Céum, il n'y a pas de chapitre sur les marchés publics. Dès lors, c'est impossible d'invoquer la Céum pour avoir un accès privilégié. Est-ce qu'on ne pourrait pas négocier une dérogation en faveur de nos fournisseurs canadiens? C'est bien ça que Barack Obama a fait à la fin 2009-2010. Il y avait dur si le temps sur le bail America, mais il a dit, vous, les Canadiens, vous êtes nos amis, nos chaînes de valeur sont tellement intégrées, ça déstabiliserait, ça nous empêcherait d'avoir de l'approvisionnement suffisant. On va faire une dérogation après plusieurs négociations. On fait une dérogation en votre faveur. Or, les règles du droit international économique empêchent les États-Unis de donner un privilège au Canada. Et la raison pour laquelle ça a pu être fait en 2009-2010, c'est bien parce qu'on avait un accord de libre-échange qui incluait un chapitre sur les marchés publics. Comme on n'a plus d'un accord de libre-échange qui inclut un chapitre sur les marchés publics, les États-Unis ne peuvent pas nous privilégier dans le cadre d'une entente qu'on pourrait conclure. Est-ce qu'on ne pourrait pas conclure un accord sectoriel, c'est-à-dire qu'on se conclut un accord de libre-échange sectoriel en matière de marché public? Bien non, c'est impossible. Le droit international économique nous empêche de faire ça. Un accord de libre-échange, a priori, c'est une exception aux règles du commerce international. Donc, pour avoir droit à cette exception-là, il faut répondre à certaines conditions de forme et de fonds. Et une des conditions de fonds, c'est qu'un accord de libre-échange doit couvrir l'essentiel des échanges entre les partenaires commerciaux. C'est-à-dire qu'il doit couvrir à peu près tout ce qu'on s'échange, tous les biens, tous les services qu'on s'échange. Ici, on ne pourrait pas conclure un accord sectoriel sur les marchés publics seulement. Vous me direz que c'est ce que les États-Unis ont fait avec le Japon il y a deux, trois ans, mais c'est des accords qui sont illégaux. C'est des accords qui ne respectent pas le droit. Donc, voilà, c'est impossible de conclure un accord sectoriel. Tout ça nous amène à un constat un peu négatif. Bien, il n'y a pas de possibilité pour le Canada d'avoir accès cette fois-ci dans le contexte actuel, compte tenu de l'état du droit actuel des accords internationaux. Il n'y a pas moyen d'avoir une entente d'être privilégié. Quelles sont nos solutions? On peut rester sur le statu quo. Le statu quo, c'est qu'on accepte cette situation de fait, on n'est pas très contents, on n'a pas de dérogation, on n'a pas d'entente particulière et nos fournisseurs canadiens n'ont pas accès au marché américain. Il faut comprendre que les acheteurs, les producteurs américains, les entreprises américaines qui vont vouloir avoir du financement du fédéral ou des municipalités ou des États pour faire leurs grands projets, ils n'iront pas chercher des fournisseurs canadiens, ils ne prendront pas le risque d'avoir des fournisseurs canadiens parce que s'ils le font à postériori, ils peuvent se faire retirer leur financement. Donc, il est fort à parier que même les entreprises américaines soient très frileuses pour s'approvisionner au Canada. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Ce n'est pas une bonne nouvelle non plus parce que probablement qu'il y a de nombreuses entreprises canadiennes qui vont décider de déménager, d'aller produire aux États-Unis parce qu'il va y avoir des milliards de milliards de dollars d'investis dans les prochaines années et ils veulent pouvoir en profiter. Il se peut aussi qu'on ait plusieurs entreprises étrangères, entre autres des entreprises européennes qui auraient voulu s'installer au Canada en vertu, par exemple, de notre accord économique et commercial global qu'on a conclu avec l'Europe, qui auraient voulu venir s'installer au Canada, entre autres pour avoir accès au marché américain parce que quand l'AECG a été conclu, on avait l'ALENA qui était favorable au marché public puis à l'approvisionnement, il se peut que ces entreprises décident de ne pas venir s'installer au Canada puis aillent directement s'installer aux États-Unis. Donc, les conséquences sont vraiment grandes du statu quo. D'autres solutions, on pourrait décider de réouvrir l'ACIUM. C'est quand même assez risqué, c'est quand même... Ça ferait vraiment revivre des moments de désespoir. Je pense que Christophe Freeland en ferait une dépression. ça a été dur, ça a été ardu, ça a été épouvantable. On a réussi à échapper à plusieurs menaces. Certes, M. Biden n'est pas M. Trump, mais il en demeure pour moi que c'est une administration extrêmement protectionniste et je ne suis pas certaine que ce soit la meilleure affaire. De toute façon, ce serait vraiment assez long. Bon, il faudrait s'entendre que si on réouvre l'ACIUM, c'est uniquement pour négocier un chapitre sur les marchés publics qu'on ajouterait à l'ACIUM. Mais en tout cas, ça prend beaucoup de volonté politique. On pourrait s'entendre avec les États-Unis pour avoir une dérogation. En fait, on ne va pas s'entendre. Les Américains pourraient nous offrir sur un plateau d'argent une dérogation. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est opportun? Est-ce qu'ils vont vouloir ça? Il faudrait qu'il y ait un intérêt. Il faudrait qu'ils se rendent compte que leurs chaînes d'approvisionnement sont vraiment menacées par l'application stricte du « Buy American, Buy America ». Mais il n'en demeure pas moins que s'ils le font, il va falloir aussi qu'il y ait une évaluation des risques de leur part parce que, comme je vous l'ai dit, ils conviendraient à une règle du commerce international, le principe de la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire qu'en nous octroyant un avantage, il faut qu'ils l'octroient à tous les autres pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, c'est fort à parier qu'ils ne le fassent pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, on devrait, dès maintenant, c'est le gouvernement qui devrait, dès maintenant, lancer vraiment très rapidement une analyse exhaustive de la conformité du plan Biden, du « Buy America », du « Buy American », s'assurer de faire le travail dont je vous ai parlé tantôt, qui ne devrait pas être faite par les entreprises. Vraiment s'assurer que le plan Biden respecte le droit international, les engagements des États-Unis et à partir de ça, identifier les failles parce que c'est évident qu'il y a des failles. Identifier les failles, s'unir avec l'Union européenne, avec d'autres marchés d'exportation aux États-Unis, s'unir pour aller négocier, pour mettre de la pression sur les États-Unis, pour que le « Buy American, Buy America » soit radouci, pour que ça devienne un petit peu plus faisable de faire affaire aux États-Unis. C'est probablement l'option la plus réaliste. Ça demande quand même une horde de juristes qui vont analyser des dizaines et des dizaines de mesures, parce que quand on dit « Buy America », c'est des centaines de mesures qui sont adoptées dans les divers organismes fédéraux, mais qui sont reprises aussi dans les municipalités, dans les États. Donc, ça exige d'aller vérifier la légalité de cet ensemble de mesures-là. Et vraiment, bien que je sois juriste, je pense que c'est la négociation qui va nous permettre d'arriver à une résolution de ce différent-là avec les États-Unis. et clairement pas la voie juridictionnelle que pourrait nous offrir par exemple l'organe de règlement des différents de l'OMC, surtout compte tenu du blocage relatif qui existe en ce moment en ce qui concerne les Américains à l'organe de règlement des différents de l'OMC. Alors, voilà. Je vous remercie. Merci. C'est très bien, très clair. Si je retiens quelque chose de vos trois présentations qui était vraiment éclairante, c'est le mot pessimisme. Parce qu'en fait, des trois axes, je pense qu'on a vus, c'est vraiment qu'il ne faut pas regarder pour reprendre l'expression de Frédéric avec des yeux de bisounours. C'est bien ça qui était l'expression. Oui, voilà. Donc, j'aimerais être dans une machine qui voyage dans le temps à me dire si on faisait le même panel, le même colloque avant l'élection de Biden en se disant qu'une administration Biden allait être élue. Est-ce qu'on aurait eu la même idée si on voyait dans l'avenir sur ce qui allait se passer avec les États-Unis? À mon avis, non, parce que je pense qu'on croyait à une espèce de retour à la normale avec Barack Obama. Mais le déclin de la relation avait commencé un peu avec Donald Trump. Moi, je croyais qu'on avait touché un peu le fond avec ce qui s'est passé à Charlevoix, avec le G7, avec vraiment des insultes qu'on faisait public une espèce de guerre qu'on avait entre le Canada et les États-Unis ouverte jusqu'à un certain point, peut-être unilatérale dans un sens. Mais ce qu'on a vu avec la frontière, ce qu'on a vu avec le manque de communication, ce qu'on voit au niveau de la défense et au niveau économique, ce qui a été vraiment très bien démontré, c'est que la situation n'est pas nécessairement rose. En fait, je me permettrais une petite question. Je m'intéresse beaucoup aux questions de communication, donc ça va aller dans cette lignée-là. Je voudrais me replonger dans la campagne fédérale parce que j'ai l'impression qu'on était en opération de communication beaucoup, surtout dans le gouvernement Trudeau qui disait que oui, tout allait bien, tout était dans une situation rose avec des espèces de lunettes de Calinours pour reprendre cette expression que je trouve très, très bonne. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on essayait de se défendre en disant qu'on parlait à Biden à tous les jours pratiquement, que la question de la frontière, ça allait bien, mais quand on regardait du côté de la communication de la Maison-Blanche, on disait qu'il n'y a pas besoin de réciprocité. Ce qui se passe, on fait ce qu'on veut, le Canada fait ce qu'il veut. Donc, on voyait vraiment un décalage entre ce qui se disait aux États-Unis et au Canada. Je parle de la question de la frontière, mais il y en a d'autres questions qui ont été... Ça, c'est ma première. Au niveau des communications, comment est-ce qu'on a essayé de gérer cette crise-là? Et aussi, en ma sous-question, Frédéric, tu avais fait des recherches au niveau dans les partis politiques. On parlait à peine des États-Unis et pourtant, on est un partenaire tellement important, on le voit à tous les niveaux. Pourquoi est-ce qu'on accordait aussi peu d'importance dans une élection et pourquoi on accorde aussi peu d'importance justement à un partenaire comme les États-Unis? Voilà. Oui, rapidement, juste pour revenir sur un des éléments que tu mentionnais, Valérie. On avait fait un petit atelier sur les élections fédérales au Canada et j'avais été... On m'avait demandé de parler un petit peu de ce qu'on disait durant cette campagne à propos des États-Unis. Et je m'étais amusé à éplucher. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Il y a d'autres spécialistes des relations internationales et des gens qui connaissent beaucoup mieux la politique canadienne que moi qui avais fait le petit exercice, mais déplucher les programmes électoraux des grands partis. Et ce qu'on constatait, c'est que la plupart des programmes électoraux ne parlaient pratiquement pas des États-Unis. Les conservateurs en parlaient énormément dans leurs programmes électoraux, mais les libéraux, je pense que le mot États-Unis revenait une ou deux fois dans tout le programme qui était de près de 100 pages ou d'environ 100 pages. Pourquoi on parlait moins des États-Unis? Bien, parce que, enfin, si Trump était toujours au pouvoir aujourd'hui, je pense qu'on aurait parlé davantage des États-Unis durant notre campagne électorale fédérale parce qu'il y aurait probablement des partis qui auraient essayé de nous faire croire à des similitudes entre certains programmes politiques qu'on observe ici et ce qu'on observait aux États-Unis à l'heure de Trump. On aurait très bien pu imaginer les libéraux dire, par exemple, que le programme électoral de M. O'Toole ressemble drôlement à celui de M. Trump et peut-être que les libéraux auraient espéré faire des gains politiques comme ça. Mais là, Biden étant au pouvoir, on a peut-être l'impression, je pense que les sondages illustraient, que la relation va bien, qu'on assiste à une espèce de retour à la normale, ce qui n'est pas le cas, je pense. J'ai beaucoup aimé les deux présentations de Justin et Geneviève qui est lusqu'encore de grands défis, mais c'est comme si on n'en parlait pas durant nos élections. Pourquoi? Parce qu'un peu comme aux États-Unis, Charles-Philippe David l'a dit ce matin, ce n'est pas nécessairement payant en saison électorale de parler de politique étrangère, ce n'est pas nécessairement ce qui retient le plus l'attention des électeurs, des électrices. C'est le cas aux États-Unis. Je pense que c'est un petit peu ce qu'on a observé ici au Canada durant notre dernière campagne électorale, mais Justin aurait sans doute beaucoup plus à dire là-dessus que moi. Merci. C'est clair que ce n'est pas une priorité. Il n'y a pas de doute que ce n'est pas une priorité dans toutes les élections fédérales canadiennes. La politique étrangère est rarement un enjeu. Dans l'histoire canadienne, deux élections qui ont vraiment porté sur un enjeu électoral, celle de 63 sur le nucléaire, celle de 88 sur l'accord de libre-échange, un peu celle de 2015 quand on avait parlé du... comment ça s'appelle... Alan Courdy qui représentait un peu l'échec vis-à-vis du conflit en Syrie et la question des réfugiés, mais donc c'est extrêmement rare que c'est un enjeu saillant. Les dernières élections, l'enjeu saillant a été imposé par l'actualité, donc le retrait bâclé d'Afghanistan et même l'incapacité canadienne à l'avoir prévue parce que contrairement à la France qui, elle, avait commencé à évacuer des collaborateurs afghans en mai, donc plusieurs semaines et mois avant le retrait américain, le Canada n'a pas amorcé ça en se disant tout va bien aller, les talibans ne seront jamais capables d'aller jusqu'à Kaboul, se fiant essentiellement au renseignement américain qui a été leurré. C'est pour une priorité, mais pour aller plus loin, je pense que deux autres éléments qui vont être mentionnés, ce n'est pas une préférence non plus. Il y a des premiers ministres qui font de la politique étrangère quelque chose qui veulent en faire un élément clair de leur réputation, de leur stature, de leur personnage, de leur rôle politique. Ce n'est clairement pas celui de Justin Trudeau qui préfère des champs de compétences provinciaux, qui préfère au plan international beaucoup plus des questions environnementales que d'autres dossiers comme on peut le voir à Glasgow présentement. Ce n'est donc pas une préférence non plus chez un premier ministre. On sentait cette préférence-là davantage chez Stephen Harper quand il a été élu initialement, mais avec le fait que la guerre en Afghanistan s'éternisait, que les soldats canadiens s'accumulaient, on a vu que ce sujet-là a été ensuite relégué aux oubliettes pour des questions, bien sûr, de coûts électoraux des décès canadiens. Et autre considération, je pense que c'est le fait qu'il n'y a pas de partis d'opposition qui en font un enjeu aussi important. C'est-à-dire que le parti au pouvoir peut ne pas en parler et ce n'est pas grave. Il n'y a pas de coûts électoraux qui s'en suivent. Il faut non seulement qu'il y ait un intérêt dans la population, mais il faut que les partis d'opposition talonnent, questionnent, critiquent. Et il y a eu ça un peu chez Justin Trudeau au début de la dernière campagne électorale sur la crise afghane, mais ça s'est rapidement estompé où on a arrêté de parler des Afghans qu'on a laissés derrière et on est passé à autre chose. Donc, tant qu'il n'y aura pas des partis d'opposition qui vont vouloir faire des enjeux politiques étrangères, des éléments majeurs dans leur plateforme, non seulement de les créer dans leur plateforme, ce qui était le cas des conservateurs, mais d'en parler et d'en faire des conférences de presse et de mettre de l'avant les échecs du Canada, par exemple, de ne pas avoir inclus les marchés publics dans l'accord avec les États-Unis. Pourquoi pas en avoir fait un enjeu public en disant c'est de votre faute, Mme Freeland, vous avez échoué vis-à-vis de Trump? Moi, je n'ai pas entendu ça dans la campagne électorale et c'est clairement peut-être pas vrai, mais dans un point de vue politique, ça aurait pu être joué, bien sûr. Bon, en conclusion, je dois dire que j'espère aussi que, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, mais que le gouvernement canadien va écouter vos présentations, qu'il va aller écouter la balado de la chaire ou sur la chaîne YouTube parce que je pense qu'il y a beaucoup de pistes de réflexion intéressantes. Je ne suis peut-être pas content. Ça, très humblement. Oui, non, mais c'est bon aussi de se faire brasser en début de mandat. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Merci. Merci. Merci.